Hey yo ! Alors je vous prends pour ouvrir mon petit vlog de semaine Voilà, j'ai décidé cette semaine que j'allais vous faire un vlog de semaine étant donné que c'est la semaine des courses, c'est la semaine des ongles Vous savez que je vous fais souvent les vlogs de semaine quand ça tombe sur cette semaine là parce que comme ça au moins j'ai des trucs à vous montrer quoi Donc aujourd'hui il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse des lessives Mais en tout cas j'ouvre le vlog, voilà, au moins ça c'est une chose de faite Ok Google, mets de la musique sur Spotify Ok Google, volume à 5 Mes tâches ménagères sont terminées Et donc là j'attends que mes sols sèchent puisque je viens de nettoyer tous mes sols Voilà, j'ai mis une petite tartelette Oh putain c'est une Yankee Candle Et c'est... Ah sur la bougie il y a un nounours C'est... Enfin bref ça sent le frais quoi Vous voyez ce que je veux dire, ça sent un peu la lessive et tout Vous l'avez vous aussi ce sentiment de grave satisfaction quand vous venez genre de finir votre ménage et tout Genre vous venez terminer Et genre mais il y a un truc de... Genre ça sent bon, tout est propre et tout Trop satisfaisant je trouve 2 000 ans plus tard 1 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 000 ans plus tard Je vous reprends là, vite fait Je pensais pas vous reprendre avant demain Mais en fait, j'ai reçu Une commande Et ça c'est à cause Ou grâce à Hello Dis-moi tout, comment vous dire que Quand j'ai vu que la palette était à 11€ Alors au tout début des soldes, j'avais vu Sa petite soeur, la Berry Qui était à 12€ Je voulais me la prendre et elle était plus en stock A la deuxième démarque, je vois elle Putain, encore en stock et tout Je dis bon là c'est mort, je la commande pas les couilles Donc c'est cette palette, la tutti frutti Sparkling pineapple, je vais vous la déballer Vous allez voir Alors là je sais pas si ça va rendre grand chose Donc déjà, là je vous montre Vous voyez, je suis à ma fenêtre Pour que vous voyez mieux à la lumière Déjà les fards, ils ont Au toucher, ont plusieurs finis Donc déjà les fards sont super beaux Et ensuite j'ai fait des swatchs Alors j'espère que vous pourrez voir un peu Donc là le premier c'est un beige Forcément Le deuxième on est sur un mirisé Sur le troisième on est sur quelque chose De marron chaud Là ce doré là à paillettes Est absolument magnifique Et ici en fait c'est un vert Qui est multicrome Mais là, ah vous voyez Si j'arrive à saisir le truc Vous voyez Des fois c'est vert Et des fois c'est marron Non mais c'est carrément trop beau quoi Ensuite on est sur un marron Et ensuite on est sur un Un doré plutôt froid je dirais Donc voilà pour ma petite réception du jour Je suis joie, je suis contente Elle me faisait de l'oeil Bah à cause de Hello Voilà Mais je suis bien contente De l'avoir eu pour ce prix Franchement ça vaut bien le coup Donc j'ai hâte de la tester Donc comme vous l'avez vu On est parti en course ce matin On est parti chez Lidl Donc je vais vous faire un mini retour de course ici Ce n'est pas la peine de juger les courses que je vais vous montrer Voilà je le redis encore une fois Tous les commentaires désobligeants Tous les commentaires méchants Tous les commentaires par rapport au poids Ou par rapport à la nourriture Nanana Seront supprimés J'ai mis des mots clés Pour que vos commentaires partent dans les spams Et quand ils partent dans les spams Soit je les valide soit je les supprime Donc tous ces commentaires là je les supprime en fait Je les laisse pas aller sur la chaîne Donc c'est inutile Vous allez perdre votre temps Et en plus de ça ça me fait ni chaud ni froid Donc non seulement j'en aurais rien à foutre En plus vous allez perdre votre temps Bref quittez partez et barrez vous Voilà tout simplement Maintenant pour ceux que ça intéresse Je vous montre ça de suite Alors on va commencer avec Ce qu'il y a à mettre dans le Congélateur Donc Samy il s'est pris ces glaces là Il les aime bien voilà les exotiques Avec de la vanille dedans Et un peu de trucs exotiques Qu'à l'intérieur Et j'ai pris des épinards hachés Surgelés Je les aime bien ceux là Alors ensuite dans la viande J'ai pris des saucisses Comme ça j'aime bien les faire Avec des salades froides Des salades de pommes de terre De pâtes ou de riz Pour l'été je kiffe Et de la viande hachée Voilà Ensuite j'ai pris des poulets Voilà parce que ça c'est la base De notre alimentation Le poulet égale la vie Merci J'ai pris des champignons Frais Voilà De la mimolette Comme d'habitude Ça vous avez l'habitude Ça c'est pas pour moi C'est pour Samy Je sais pas comment il fait De la mozzarella J'en ai pris trois La mozzarella Pour faire mes quiches Ton tomate Ou même des tomates mozza Ou peu importe Il y avait de la Arizona Comme ça A la caisse C'était genre Un euro et quelques Du coup je l'ai pris La blueberry white tea J'aime bien cette Arizona là Je me suis pris Une petite canette De coca cola Ah J'ai repris Cette limonade artisanale Valet noble Pink Saveur citron Citron vert Je la kiffe Elle est trop bonne Cette limonade J'ai pris Des yaourts aux fruits Voilà ça c'est la base On en mange toujours Après manger Des petites allumettes De jambon Pour faire Soit dans les quiches Ou soit dans des salades froides Voilà Salade de pommes de terre Avec des oeufs Et ça c'est énervé On a pris des pizzas Donc une au chorizo Et une jambon émantale Ça c'est bien Voilà quand Quand tu sais pas quoi Faire à manger quoi Les petites pommes de terre Soudites Ça pour faire Avec le poulet Ou des trucs comme ça Ça c'est super Ça ça me dépanne Mais alors D'une de ses forces Laisse tomber Une tortilla Ils avaient mis des tortillas Donc aux oignons Moi j'adore ça Ça vraiment je kiffe Aux oignons et tout Oh la la Ma vie Ma vie Ma vie la tortille On a pris du jambon Voilà Donc ça pareil C'est un basique Pour tout ce qui est sandwich Et tout Ensuite j'ai pris ça C'est des petits chorizos A griller C'est Souvent ils mettent ça L'été Pareil quand on mange Du froid Ou ce type de truc J'ai pris un grand pack d'oeufs Parce qu'il n'y avait plus les moyens Du coup j'ai pris les grands Ensuite on a repris ce fromage A chaque fois je vous le montre Dans tous les retours de course Il est super parce qu'il n'y a pas que de l'émental Et du coup ça adoucit grave Le fait qu'il y ait de la mozzarella et tout Pour les gratins C'est du lourd Des lardons Ça c'est pareil Ça dépanne toujours Pour faire des omelettes Aux lardons Ou Aux paysannes Ou quoi que ce soit Des knackis Pareil ça dépanne Pour faire des hot dogs Et Samy Il s'est pris de la Truite fumée Et moi je me suis pris du taboulé Parce que j'adore ça Le taboulé au poulet A la ciboulette Là je kiffe J'avais trop envie d'en manger Comme là en ce moment Il fait chaud et tout J'ai pas envie de De cuisiner le soir Donc Donc voilà De ce côté là Ensuite Alors Au niveau petit déj J'ai pris des madeleines Je les aime bien Alors madeleines Elles sont pas mal J'ai repris ces gâteaux là Vous le savez Je vous les montre Dans tous les retours de course Là les Prince Il y a Enfin Moi je trouve ça meilleur que des princes Parce qu'il y a plus de chocolat dedans Je les kiffe J'ai repris de la brioche Du pain de mie Parce que ça Ça nous sert bien Ça nous dépanne bien Comme on va pas à la boulangerie Tous les jours Ensuite J'ai pris ça Ça c'est pour quand on va partir En week-end à Amsterdam Comme on va s'en aller tôt Pour petit déjeuner Dans la voiture Voilà Donc j'ai pris ça Ensuite J'ai pris Une pâte brisée Et une pâte feuilletée Pour mes quiches Sam Il s'est pris des balistos Il kiffe ceux là Aux fruits des bois Moi je me suis pris des Kinder Country J'avoue C'est pas bien Mais nique Vas-y C'est mon Kinder préféré ça Je kiffe J'ai pris des Pringles Une baguette pré-cuite Comme ça Ça c'est pareil Ça dépanne Quand t'as pas le temps D'aller chercher du pain Et tout Ensuite Au niveau des pâtes Alors j'ai repris Des fusilini Donc des petites fusilis Des pénéries gâtées Ça j'adore Et j'ai pris Des Penoni giganti Donc voilà C'est des pâtes géantes J'ai repris ça Alors c'est pas Ce que je préfère cuisiner Mais ça dépanne bien Quand Quand j'ai pas de féculents Que j'ai que des légumes Sous la main à faire Je fais ça Et J'avoue que moi C'est pas ma passion Mais les garçons Ouais j'ai l'impression J'habite avec des vikings S'il y a que des légumes Et pas de viande Ils vont mourir Donc Ensuite J'ai pris du thon Ça c'est la base Voilà le thon ma vie Une sauce tomate Un bocal de petits pois J'adore les petits pois Ensuite J'ai pris de l'ail Comme ça Semoule Pour mettre dans les Quand je fais des tomates Froides Ou ce type de truc J'aime bien rajouter de l'ail dedans L'ail c'est ma vie Donc voilà D'ailleurs J'ai également pris de l'ail Comme ceci Pour mettre dans mes plats Puisque j'en mets absolument Partout Voilà J'ai pris des nectarines Bon le truc il s'est ouvert Mais j'ai pris des nectarines En gros Donc là pour le moment Elles sont pas encore bien mûres Donc je vais les laisser dans l'assiette Ensuite J'ai pris des pâtisseries Donc deux pains au chocolat Et Ça Ce bénie là C'est pour moi tout à l'heure Au 4h Avec mon petit coca J'ai repris du dissolvant Parce que Alors moi Mes ongles de main Je les fais en gel Voilà je vais chez Cecilia Mais Mes ongles de pied Je les fais pas à la pédicure D'autant que j'ai un ongle malade En plus Donc je veux pas laisser quelqu'un Y toucher quoi C'est dégueulasse un peu Donc je les fais moi même Voilà Et là j'avais plus de dissolvant Pour retirer mon vernis Et refaire mes pieds Et comme là il va faire chaud J'aimerais bien avoir les pieds de fée Bref J'ai repris un dissolvant Ils sont très bien C'est avec le système de pompe Comme ça là vous savez Vous appuyez C'est vraiment super cool Et ensuite J'ai repris des lavants pour les mains Et alors là J'étais trop contente Parce qu'ils ont remis ces senteurs là Dans mon Lidl Je les trouvais plus Donc celui à la grenade Et celui Fruits de la passion Et noix de coco Bon et puis après Bien entendu J'ai racheté un pack de lait Du multifruits Pour le matin Et du vinaigre blanc Pour faire le ménage Voilà Je vais enfin finir ce livre Putain ça fait deux mois Que je suis dessus Après j'avoue Je lis pas tous les jours Donc j'ai presque fini En fait Donc c'est Sleeping Beauties De Stephen King Normalement je l'aurais fini Cette semaine Donc je vous ferai un retour Hormis les longueurs De Stephen King Qui sont bien connues C'est du très très lourd Waouh C'était intense Hier j'ai pleuré En le finissant Tellement c'était ouf Donc en gros Ça raconte L'histoire En gros De toutes les femmes du monde Qui s'endorment Et se font entourer D'un cocon Et si t'essayes De les réveiller En gros ça devient des furies Et elles te tuent Voilà Donc les hommes Sont laissés à eux-mêmes Les femmes Se retrouvent Dans un autre monde Entre femmes D'accord La jonction Entre les deux C'est un être surnaturel Une seule femme Qui ne s'endort pas Qui est un émissaire Qui a été envoyé pour ça C'est très féministe Attention Si vous êtes un gros macho Ça va vous mettre Très mal à l'aise Parce que Ça parle De beaucoup De femmes différentes C'est à dire Que ça prend en compte Toutes les femmes Pas uniquement Une typologie de femmes Et en fait Ça montre Que notre vie N'est pas du tout simple Que nous ne sommes pas Du tout privilégiés Et que En gros dans ce livre Désolé Mais sans nous Les mecs Ils ont du mal Alors que nous Sans eux Non mais dans le livre Mais après Dans la vraie vie Je suis désolée Mais c'est pas faux Excusez-moi Mais c'est vrai On est quand même Dans une société Vachement patriarcale Où vous êtes quand même Au final Très dépendant de nous Parce que Si on n'est pas là Pour faire certaines choses C'est compliqué Bref Dans ce livre C'est juste Trop trop bien mis En évidence Mais d'une manière Super intelligente J'ai souvent Froncé les sourcils J'étais souvent Dégoûtée Ça aborde en plus Plein de sujets Comme par exemple Le machisme Les femmes battues Les abus sexuels En prison Par les gardiens Enfin bref Ça aborde Tout plein de sujets Et franchement C'est super Il faut le lire Faudrait que tous les hommes Le lisent en fait Vraiment Donc maintenant Il faut choisir Le nouveau livre La rose blanche Donc c'est le tome 2 du joyau Je vous en avais déjà parlé De ce livre là Comme quoi je l'avais adoré Etc Donc je vais pas revenir dessus Mais voilà On va On va continuer la saga Je pense Et à mon avis Ça je vais le finir Très très vite Parce que t'es pris dedans Truc de ouf Je vais remettre à jour Mon Vinted Je vous remets Mon Vinted ici Si jamais ça vous intéresse Je vais le remettre à jour Parce que j'ai quoi Pfff Allez peut-être une dizaine d'articles Encore en vente dessus Et euh Voilà J'ai tout effacé Les articles Qui étaient encore à vendre Et je vais tout reprendre en photo Pour refaire des photos Bien à la lumière du jour Avec les détails Les étiquettes Etc Voilà Si ça peut relancer un petit peu le truc Des fois ça m'arrive De relancer D'effacer Les trucs Des trucs de Vinted Et de les remettre Parce qu'après Bah ça se perd Ça se perd Et ça se vend plus quoi Donc Donc voilà Trop trop bien Regardez ce qui vient d'arriver On fout un relais Je vais pouvoir lire Le 2 et le 3 A la suite quoi Non mais trop bien Donc ça c'est le tome 3 Du joyau Trop trop contente Vraiment je suis happy Comme tout Hello Je me suis maquillée Avec ma nouvelle Petite palette J'adore J'adore Vous savez la palette ananas Que j'ai reçue lundi Elle me fait quand même Beaucoup penser A la mini gold De Natacha Denona Quand même Quand même J'ai fait un Un make up avec Sur IGTV Qui est un peu ressemblant Donc déjà J'ai mis mes Vans A plateforme Que je me suis acheté Pour mon anniversaire Vous pouvez voir Mes jambes absolument Dégueulasses Vous voyez Il y a plein de marques Dessus Bref Anyway Et donc j'ai mis Ce petit short Que je vous montre Dans Mes derniers La vidéo Mes derniers achats Je vous mettrai Toutes les vidéos Dont je vous parle En barre d'infos Que j'ai eu sur Vinted Cette ceinture là C'est une Primark Et donc le petit Le petit Le petit t-shirt Franchement J'aime bien J'aime bien Cette tenue C'est juste Dommage Que j'ai les jambes Si défoncées Regardez En fait Ça c'est des boutons Que j'attrape Et qui ne Ne s'en vont pas Enfin Je garde des cicatrices Comme Des gens qui ont Des cicatrices d'acné C'est juste Une catastrophe Et puis je suis blanche Comme un cul Enfin bref Casper Tu coco J'ai des jambes De viking La meuf on dirait Elle est partie Faire des croisades Avec Rollo Et Ragnar Lodbrok Je vais vous montrer Ce que j'ai pris Chez Auchan D'abord Pour commencer Déjà je vais commencer Par vous montrer Les glaces Comme ça Je peux les mettre Direct au congèle On a pris des oasis Comme ça Ça c'est nos glaces Préférées Samy s'est pris ça Vanille et fruits rouges Alex a pris celle-ci Vanille tropicale Et moi j'ai pris celle-ci Qui sont juste Des sorbets A la pomme Et à la framboise Trop trop bon Ensuite j'ai pris ça Pour éviter de boire Trop trop de coca Parce que ça fait quand même Vachement gonfler le ventre Je trouve Enfin voilà Donc c'est mieux J'ai pris du perillet juice Donc c'est un peu comme La San Pellegrino aromatisée Donc là c'est du perillet Citron goyave Ensuite vous avez Fraises kiwi Et ananas et mangue Franchement je pense que Ça sera toujours meilleur Que de boire du coca-cola Évidemment Ça c'est logique Du coup On a pris ça Il y avait une offre De plus Un gratuit dessus Ensuite Alors Samy s'est pris Des crevettes Nous on est allergiques Aux fruits de mer Donc c'est pas pour nous Mais voilà Samy il adore ça J'ai pris des steaks hachés Comme ceci Pour faire des burgers Maisons ce soir Ensuite j'ai pris Des aiguillettes de poulet Puisque franchement La base Et on a pris Cette viande de bœuf On mange pas Beaucoup de bœuf ici Mais quand on tombe Sur une offre Genre comme ça Là il y a trois morceaux Bon bah on prend quoi Ensuite j'ai pris Des Mister Freeze Voilà donc Ceux-là C'est les parties Donc il y a Coca-citron Bubblegum Ça j'aime pas Grenadine Cassis Et orange J'ai pris un tout petit Paquet de salade Pour les burgers Maisons de ce soir De la crème fraîche Épaisses Voilà comme ça Ensuite j'ai repris Ça je vous les avais déjà Montré la dernière fois Des feuilletées tomates Mozzarella Au rayon discount De Auchan J'adore ces trucs J'ai pris également Des candy up Pour toujours Quand on va partir A Amsterdam Petit déj dans la voiture Au niveau des boissons Alors j'ai repris Du fusti Comme ça Donc là j'ai pris Du pêche hibiscus J'ai pris deux A la pêche normaux Et j'ai trouvé ça Donc c'est De la marque Auchan Saveur fraise et sureau Donc on a repris Des croquettes Donc des Purina One Pour les chats Je vous avais déjà dit C'est les seuls Avec lesquels Amara ne tombe pas malade On a trouvé Des nouveaux chips Donc la marque Bread Ils font toujours Des chips originaux Donc là il y a Saveur yakitori Et saveur côte de bœuf Moi je me suis pris Des petits pétales Salés tout simple Parce que les chips Aromatisés C'est pas mon délire Des pommes de terre rouge Puisqu'il n'y en avait Absolument pas A Lidl Ce sont mes pommes De terre favorites Ensuite on a pris Des nouilles asiatiques Donc nous on appelle ça Des mis Et clairement Il n'y avait plus de l'eau Il n'y avait plus que cela Du magie La base Je ne vais pas vous le redire J'en prends tout le temps Des pains à hot dog Ça dépanne bien Ça c'est les pains Que j'ai pris Pour ce soir Donc les jacquets création Des vrais buns Là Ils sont méga moelleux Ça va être super bon Ensuite j'ai pris Des citrons Dans les fruits et légumes 1 euro Parce que je ne fais pas Trop attention à quoi Il ressemble Je m'en fous un peu A vrai dire Parce que c'est pour faire Le ménage en fait J'ai pris des petits Oignons nouveaux Ensuite on a pris Une pastèque Évidemment Samy s'est pris Un melon Comme ceci Un melon allongé J'ai pris Des petites prunes Et puis Alex S'est pris des pommes Ensuite Samy S'est acheté Une brosse à dents Comme ça Il s'est racheté une brosse Parce qu'il me pique Toujours ma wet brush Donc je lui ai dit Mec à un moment donné Chacun ses affaires Donc il s'est acheté Une brosse comme ça De chez Cosmia Il me semble qu'elle était A 3 euros et quelques Voilà toute simple Et ensuite J'ai trouvé ça Alors my god Pâte à tartines Et noisette Chocolat blanc Mais ça a l'air D'être tellement bon Déjà cette marque Lucien Georgelin J'adore C'est fabriqué en France Une entreprise Vraiment française Etc Donc forcément Ça coûte un peu cher Genre par exemple C'est 4 euros le pot Il me semble Ça a l'air d'être bon Déjà la pâte à tartiner De base Je kiffe Mais alors ça Ça a l'air d'être trop bon Et ensuite J'ai trouvé ceci Donc il y avait Tous les goûts Tous les goûts Étaient à Auchan Donc je les ai vus Dans la story de Marion Caméléon Et j'ai déjà vu mon ange En parler aussi Et du coup Je voulais tester Donc c'est des infusions Pour infuser Dans de l'eau froide En fait Voilà Donc je range ça Et je vous montre Ce que j'ai trouvé Chez Action Parce que j'ai trouvé Des trucs pas mal Du tout Déjà j'ai repris De l'eau de rose Pour commencer J'ai pris des paquets Des M&M's comme ça J'ai pris Des noix Enrobées de chocolat Ça je kiffe Oh lolo Oh my god J'ai pris Des princes comme ça Ça fait un peu Comme des Kinder Delice Samy s'est pris Un paquet de chips Comme ça J'ai racheté Une brosse à chiottes Voilà Ça c'est très intéressant Je pense que vous êtes ravis De le savoir J'ai racheté Des petits Marqueurs Pour tableau blanc Puisque vous le verrez Dans le vlog De rénovation de cuisine Que Bah du coup Je vais en avoir besoin Puisque j'ai un tableau blanc J'ai acheté Des gel douche Tahiti Alors celui-ci Qui est au bois rosé Franchement Une dinguerie Une dinguerie le bordel Et j'ai pris le vie aussi Qui est Parfum citron cèdre Ça sent super bon J'ai repris de l'adoucissant Ça c'est le seul truc Au niveau de Des produits ménagers J'arrive pas à m'en passer En fait Voilà J'ai repris l'adoucissant De chez Action J'ai acheté une petite canette D'Arizona À la pomme grenade Voilà Alors ensuite J'ai repris mes sacs poubelles À la lavande Bien évidemment Ça c'est un must have De chez Action On a racheté du dentifrice Voilà Le Oral V3D White Comme d'habitude Ça c'est notre dentifrice On n'en change jamais On prend toujours le même Qu'est-ce qu'on a acheté Oh J'ai acheté du déboucheur Alors je sais que c'est pas bien du tout Mais j'ai essayé Toutes les manières naturelles Que j'ai pu trouver Que ce soit mar de café Que ce soit Bicarbonate avec du vinaigre J'ai tout essayé En fait la plomberie Dans ma maison Et faites n'importe comment C'est-à-dire que Quand je fais la vaisselle Ou quand on fait une machine Qui sont toutes les deux Branchées dans la cuisine On a des remontées Dans la baignoire en fait Ils ont fait un raccordement Qu'ils n'auraient pas dû faire Mon père il est plombier Il m'a dit que c'était du grand n'importe quoi Franchement c'est n'importe quoi On arrive au début Avec les trucs naturels A un petit peu retirer le bordel Mais au bout d'un moment On est obligé de passer Par un truc chimique Parce que ben Ça marche plus Des fois même On a des remontées Des voisins Il paraît que C'est du gros gaz de foire Et qu'il marche trop bien Donc ben on va On va essayer ça On va essayer ça On va bien voir Ensuite Pour ma télé La télé de ma chambre J'ai pas de télécommande Donc je fais tout sur la télé Et après comme j'utilise La playstation Voilà ma télécommande C'est la manette Mais Samy a voulu prendre Une télécommande universelle Comme ça on peut allumer La télé Bah du lit quoi Ensuite Alors qu'est-ce que j'ai trouvé Ah j'ai trouvé ça Alors c'est des stylos Pour écrire sur les bocaux Comme ça par exemple Ensuite Alors Oh j'ai trouvé Ils ont mis des nouveautés Dans les trucs pour les animaux Que j'avais jamais vu Donc déjà j'ai trouvé Ce lot de gamelles Qui est comme ça en fait Donc en gros Vous avez le socle Et les deux gamelles Comme ça Franchement Très 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 lourd J'ai adoré C'était pas cher en plus Ils ont mis des tapis Comme ça Alors moi Je les ai pris Pour les sorties de litière Pour que Parce qu'en fait Elles me foutent des grains de litière Partout dans la baraque Donc je voudrais mettre ça À la sortie Et éventuellement Que ça attrape Les grains de litière Et que ça reste pas Sous leurs pattes Parce que des fois Je retrouve des grains de litière Dans mon canapé quoi Donc ils en ont mis Alors il y en a en Bleu en vert Et la couleur la moins moche C'était elle quoi Et pour terminer Niveau déco J'ai trouvé ça Un petit coffre à bijoux Ou coffre de ce qu'on veut Moi je vais le mettre Dans ma chambre Parce que c'est exactement La même peinture Que mes murs de chambre Vous savez dans le vlog Où on a rénové la chambre Je vous le montrais Je trouve ça trop beau Il y en avait aussi Avec des boudins Mais je préfère celui-là Avec le mandala Franchement c'est vraiment Grave pas mal Bon donc là Samy revient du point relais Enfin Il y est allé une première fois Il m'a ramené Ma commande Vinted Et la commande de ma mère Je vais vous montrer d'ailleurs Ce que j'ai reçu sur Vinted Je suis fan absolu Et Il y est retourné Tout simplement Pourquoi ? Parce que la commande de ma mère Voilà Était ouverte Et il manque Deux cyclistes C'est à dire qu'elle a commandé Une tunique et deux cyclistes Et il manque Les deux cyclistes Alors le gars Du commerce Qui fait mon gel relais Il lui a dit Qu'il ne pouvait rien faire Il a regardé dans la réserve Si ça n'avait pas glissé Peut-être éventuellement Ou quoi On ne sait jamais Il n'avait rien Il lui a dit que C'était fréquent En ce moment D'avoir des colis Ouverts comme ça Avec des choses de voler Et des Des colis abîmés Donc franchement Les livreurs de l'été Qui font ça en job d'été Vous êtes des gros fils Si vous volez dans les colis Vraiment votre mère C'est une grosse Vous avez été élevée Par une grosse Ah Il a appelé mon gel relais Sam Inutile Voilà Sam lui dit Vous vous rendez compte Quand même Que votre livreur vole J'ai répondu A toutes vos questions Bref Vous voyez le délire Un bouffon Donc là On a contacté Bou par Whatsapp Ils nous ont déjà répondu En nous demandant Plus d'informations Donc je vais aller Donner les infos A Samy Pour qu'il puisse répondre Mais super Alors j'ai jamais De problème avec Bou Franchement Il n'y a aucun problème Mais là regardez On voit clairement Que ça a été ouvert Vous voyez C'est du vol Honteux Franchement honteux A la place de ce livreur J'aurais honte Je ne pourrais pas me regarder Dans une glace Et j'aurais honte Vraiment Honte sur vous Encore ça serait de la nourriture Je pourrais comprendre Mais là c'est des sapes Bref Je vais vous montrer Ce que j'ai reçu Et il s'agit De ma première palette Colourpop Je suis trop contente Je l'ai payé Oh je viens de mettre Mon ongle dedans Quelconne Je l'ai payé 15 euros Il me semble J'ai trop trop hâte De tester Colourpop Non mais regardez Comment c'est trop beau Mais rien qu'au swatch Je kiffe C'est hyper pigmenté Déjà pour commencer Les couleurs Sont méga belles Canon Je suis trop contente J'ai trop hâte De maquiller avec Bon Et bien Programme du jour Aujourd'hui Allez aux ongles Voilà Tout simplement Rien de bien compliqué Regardez là J'étais en train De prendre la photo Pour vous la mettre Sur Instagram Comme d'habitude Et là du coup Vous voyez super bien Donc j'ai fait Une french lila ici Du marbré lila là Et le reste en lila C'est vraiment trop joli J'adore cette couleur Au fait J'ai goûté Les perriers Ouais c'était des perriers Les perriers Donc Les garçons Ils ont goûté fraises Kiwi J'ai bu une gorgée Ouais je trouve pas ça Dingue Enfin après C'est mes goûts Moi personnellement J'ai goûté citron goyap C'était du très lourd Et là du coup Je vais goûter Je suis mangue Ananas Pour voir Si c'est aussi bon Que citron goyap Citron goyap Gros gaz de foie Tu sais je viens de faire mes ongles Est-ce que tu peux m'ouvrir ma canette Pour pas que je les abîme Je te crois Pardon Bah merci Regarde tu vois Moi je suis polie Je te dis merci Citron goyap Ça restera mes préférés Je trouve qu'il y a Un gros goût d'ananas Plus que de la mangue Et c'est pas mon délire à la base Mais ça va Ça se boit Tu vois C'est juste que moi Je suis pas trop ananas Si vous aimez bien l'ananas Vous allez kiffer Mais personnellement Mes préférés C'est citron goyap Citron goyap Gros gaz Je le rachèterai Quand j'irai en course D'ailleurs vous êtes pas mal A m'avoir demandé des nouvelles Sur ce thé en vrac Que j'avais Je vous ai montré Je crois dans le dernier vlog Il me semble C'est du thé noir Donc rose violette Fruit des bois Alors c'est très bon Le seul hic C'est que j'aurais aimé Qu'il n'y ait pas de rose Parce que moi j'aime bien Quand c'est acidulé Et la violette Et la fraise des bois Ça aurait juste été parfait La rose Elle affadit un petit peu Je trouve le thé Maintenant C'est pas C'est pas dégueu Ça se boit quoi C'est pas mal Franchement c'est bon Ça impulse bien J'aime bien Celui-ci de Lidl Musique Sous-titrage ST' 501 Comment ça fait trop du bien de prendre un bain, de faire des masques et tout Non mais laisse tomber quoi Du coup je voulais vous parler de ma routine cheveux Vous savez depuis Niki que Niki m'avait niqué les cheveux Que j'avais des plaques de pellicule hardcore J'ai suivi la routine de la petite Gabi Pendant 3 mois, une fois par mois il faut faire un masque Donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure A l'argile avec de l'huile essentielle de tea tree Une fois par mois Et une fois par mois également un gommage marre de café Huile de nîmes ou de sholmoul gras Et idem huile essentielle de tea tree Et puis surtout des shampoings bonne compo quoi Donc moi je suis passée sur ces shampoings là Les so bioéthiques Voilà donc là c'est pour cheveux hydratés Mais après il y a plein d'autres shampoings Franchement ils sont super Pour des shampoings bonne compo ils moussent Tu sens bien le cheveu qui crisse et tout Bref j'adore ces shampoings Par contre l'après shampoing je le trouve pas ouf L'après shampoing je le trouve vraiment même nul Il fait plus mal quand tu l'appliques ça fait mal et tout Du coup j'avais commandé sur beauté privée J'avais fait une petite commande de cette marque Biofa donc là c'est un masque à l'aloe vera celui-là je le kiffe Il déchire, laisse tomber Trop bien noté sur Insie Beauty J'avais aussi commandé le nettoyant que vous avez vu tout à l'heure Quand je vous ai fait des petits plans Qui est super bien à l'aloe vera aussi Et puis du coup là j'ai entamé une nouvelle routine skin care Donc déjà en sérum j'ai entamé celui-ci Il est plutôt bien noté sur les applis Il vient de chez Action C'est un Cell Protect Sérum Voilà sérum protecteur Ensuite la petite crème de jour de chez Biofa Qui marche aussi pour la nuit mais moi j'utilise pour le jour A l'aloe vera et au beurre de Babassou Qui est très très bien Juste faut pas en mettre beaucoup Y'a pas besoin d'en mettre énormément Et puis en contour de l'oeil Je mets toujours celui-ci là pour Quand je me maquille pas, quand je sors pas Le pulpe de vie Donc là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui Et puis en crème pour le corps j'ai acheté celle-ci Donc de la marque L'OVEA Qui est plutôt bien notée aussi Donc à l'huile de coco bio Qui hydrate et Alors après c'est super Elle est bien hydratante Elle fonctionne bien mais elle est longue à pénétrer en fait Ma mère m'a appelé pour me proposer un barbecue demain Donc j'ai dit oui Y'a aucun problème Donc demain on doit aller au ciné Et puis donc ensuite du coup Bah moi je vais squatter la piscine Très clairement je vais squatter la piscine de mes darons Et petit barbecue Donc super Je suis trop contente En plus j'ai reçu des mails Là ma mère elle a reçu pas mal de commandes à moi Donc je vais pouvoir vous montrer ça demain Mais là du coup pour aujourd'hui J'avais pas grand chose à vous montrer Donc bah voilà Pour aujourd'hui je pense que c'est tout Je vous parle de ma routine En tout cas les shampoings so bio sont vraiment top Ils sont vraiment très bien Je pense pour commencer dans la bonne compo Au niveau des cheveux Ils sont vraiment super bien Ça c'est ma vraie nature de cheveux Si je Je fais pas le séchage au sèche-cheveux Et là vu comment il fait chaud Je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas faire le séchage au sèche-cheveux Je pense que je vais les laisser sécher comme ça Je vais mettre mon ventileau dans mon salon Et je vais les laisser sécher comme ça Et puis aussi vous avez vu au niveau du gommage J'ai fait celui de chez Catier Que je vous présentais déjà dans ma routine J'essaie de finir ce masque là Que j'aime pas trop trop Je vous en avais parlé aussi dans ma routine Et puis j'ai fait un petit masque de chez Action à l'orange Qui donne un glow Et ça fonctionne Ça fonctionne, ils fonctionnent Ceux là je les aime bien Même s'ils sont pas super bonnes compos Je les aime bien Je continue quand même de les acheter Donc voilà Ah et le thé Le thé Oui J'ai goûté le thé là A infuser Les infusions froides là De Twinnings C'est pas mal C'est pas mal Maintenant Alors ce goût là Il casse pas trois pattes à un canard Mais j'ai vu que Marion Caméléon Elle préférait celui à la pêche Donc la prochaine fois Je vais prendre celui à la pêche Là j'ai voulu prendre Mure Pomme Je trouve ça un peu fade Et d'ailleurs aujourd'hui c'est vendredi Donc le vendredi C'est le jour de la sortie de la vidéo De la semaine Et cette semaine Je vous ai sorti une vidéo Où je me maquille Avec la palette Primark En plus que je vous ai présenté Dans le haul Et où je réponds à vos préjugés sur moi Je vous remets la miniature là quelque part Mais j'ai bien aimé la tournée Et donc là je vais aller Là elle est sortie depuis un petit moment Je vais aller voir un petit peu les commentaires Je sais que souvent Les vidéos make-up sur la chaîne C'est pas ce que vous regardez le plus Vous préférez les vlogs Les hauls Etc Mais voilà quoi Moi j'aime bien maquiller Donc Et puis là Il n'y a pas que du maquillage Il y a aussi et surtout Mes réponses A vos préjugés Donc du coup Ça peut convenir Même si vous n'êtes pas trop Make-up à fond Vous voyez ce que je veux dire J'ai même la flemme de faire à bouffer Pour tout vous dire J'ai vraiment la flemme de faire à manger Je pense Je vais faire Je vais prendre des trucs froids Des trucs genre J'ai pas envie de me mettre derrière un four là Il fait trop chaud Il fait trop chaud Oh Oh Vivement l'automne Et moi je me suis abonnée à des comptes Halloween S'il vous plaît Sur Instagram On est au mois d'août Ah non non Mais quand je vous dis Moi l'été C'est pas mon délire C'est pas ma passion Bon Donc alors Let's go au cinéma On va voir le film Greenland C'est une grosse production C'est la première Depuis la fin du confinement Donc Voilà Vu que je paye un pass Il y a un moment donné Il faut bien aller au cinéma Même s'il n'y a pas grand chose Je vais pas payer dans le vent Et après On va chez mes parents Je pense que je vais plonger dans la piscine Parce que là Franchement c'est un faux On dirait que Tu sors On dirait que tu rentres dans un four Et petit barbec Et j'ai pas mal de colis A vous montrer en plus Ce que j'ai reçu chez ma mère Donc c'est cool Allez Go le ciné J'espère que le film va être bien D'ailleurs J'ai mis mon petit t-shirt Allergic to Iliabs Ceux qui me suivent sur les réseaux L'ont vu Enfin surtout sur Snap Quand je suis revenue de Disney Je vous ai fait un mini-all Et donc ça c'est un t-shirt Que j'ai acheté chez Disney Je vous mets des images En même temps Je me suis pris vite fait devant le miroir Il est trop beau ce t-shirt Je le kiffe Et il me va trop bien Il me correspond trop bien Donc j'adore On adore Sous-titrage Société Radio-Canada Bon Donc alors on est rentré On est rentré pas trop tard Parce que demain Samy travaille Il travaille tôt Oui demain on est dimanche Mais Samy travaille Sur une amplitude du lundi au dimanche Ça ne change pas Donc voilà Comme vous l'avez vu On a fait un petit barbecue On a profité de la piscine Si je suis huileuse C'est normal C'est parce que j'ai mis mes huiles Avant d'aller dormir Mais avant je voulais déjà On va clôturer le vlog aujourd'hui Parce que demain Samy travaille Ça ne va clairement pas être Enfin il n'y a rien de prévu au programme Quoi Mise à part Mise à part Netflix And chill Hein Voilà Rien de space Mais du coup je voulais vous faire mon retour sur le film Et puis vous montrer Les trois colis que j'ai reçus aujourd'hui Chez ma mère Mais d'abord au niveau du film Alors franchement Ça fait plaisir de voir un blockbuster A l'affiche Depuis la fin du confinement Il n'y a que Soit des retours au cinéma de films Qu'on aime bien Soit des comédies françaises Vous avez une météorite Qui va frôler la terre Cette météorite Dans son sillage Elle va perdre des fragments Qui vont détruire plus ou moins Au fur et à mesure la terre Il y a une famille Qui veut rejoindre une base militaire Pour se faire protéger Mais qui sont séparées Ça fait un peu penser au film The Impossible Il me semble qu'il s'appelle comme ça Avec Naomi Watts Sur le tsunami Bon là c'est une histoire vraie par contre Où une famille est séparée A cause du tsunami Et réussie à se retrouver à la fin Bon bah là voilà La famille elle est séparée Il faut qu'elle se retrouve Pour partir sur la base militaire Etc C'était vraiment super cool Bon déjà Ça fait un petit moment Qu'on n'a pas vu Un film d'action au ciné Donc on était content Et c'était pas mal C'était pas genre Comment dire Vous savez les films apocalyptifs Avec le film post-apocalyptique Avec le héros Qui sauve tout Genre le gars Il y a des météorites Limite il y retient avec ses mains Et tout Non là c'est pas ça Il s'agit vraiment De tenter de survivre A cette météorite inévitable En fait Donc c'est plutôt cool Plutôt réaliste Franchement on a bien aimé Ça passe bien C'est un film d'action D'apocalypse Basique Voilà C'est plutôt pas mal Alors j'ai un peu J'ai pleuré A certains moments C'était un peu triste Mais voilà Donc ça montre bien Encore une fois La cruauté de l'être humain Dans ces cas là Et tout Franchement c'était cool Donc voilà Si vous savez pas trop Qu'aller voir en ce moment De toute manière En ce moment Il n'y a que ça Enfin ou sinon C'est des comédies françaises Quoi Mais je vous conseille C'est pas mal Voilà Ça passe Ça fait du bien On va dire Donc voilà Et maintenant je vais vous montrer Les colis que j'ai reçus Donc un lot de 100 masques chirurgicaux Noirs Comme ceci Voilà Que j'ai trouvé à 10 euros Sur AliExpress Qui sont arrivés super vite Je les ai commandés le 1er août Et vous voyez là On est le 8 Je les ai reçus en 8 jours Donc un envoi très très rapide De la part de AliExpress Et dedans il y en a 100 Pour 10 euros Franchement ça coûte grave pas cher C'est bien au norme Il n'y a pas de problème là dessus Mais en tout cas Ça a été envoyé très très vite Et c'est plutôt cool Parce qu'en fait J'en avais marre Des masques chirurgicaux Tout bleu Tout pas beau Donc je préfère largement En avoir des tout noirs Voilà Donc là j'en ai 100 Je suis tranquille Et ensuite J'ai commandé une perruque Donc toujours sur AliExpress Donc qui était fournie Avec sa petite cape Donc pour les wigs Comme ça Vous voyez Donc j'ai pris une perruque rousse Pardon Donc c'est tout simplement Pour Halloween en fait Voilà J'ai envie de faire plusieurs looks Avec une perruque Avec une perruque rousse Et franchement Elle est hyper qualitative Je trouve On dirait vraiment Des vrais cheveux Elle est vachement Elle est vachement fluide Vous voyez Vous avez le Le truc pour la wig Là sur le devant Puis pour faire les baby hair Et moi je la trouve Je la trouve Plutôt qualitative Comme perruque Elle m'a coûté Genre une vingtaine d'euros Je pense que ça va être Bien cool Pour Halloween Cette petite wig Cette petite couleur de cheveux Me plaît bien Et ensuite J'ai reçu Donc de la part De cette boutique Sur Instagram The Eco Shop Ce savon sur gras Parfumé Au lait de chèvre Voilà Voici Les ingrédients Voilà Bref Quand vous allez sur le site Vous avez toutes les conditions Générales de vente Etc Ce sont des savons Qui sont saponifiés à froid Et qui sont fait main C'est de l'artisanal Donc Vous recevez pas forcément Votre commande Si jamais les savons Sont en fabrication Vous la recevez pas tout de suite Vous la recevez C'est ce que la vendeuse M'a expliqué sur Instagram Parfois Si les savons Sont en cours de fabrication En deux à trois semaines Mais en tout cas Vous recevez bien vos savons Il n'y a aucun problème Donc apparemment Ce savon là Parce que je lui ai demandé conseil avant Puisqu'il y a plusieurs savons Sur le site Et pas mal Pour des types de peau Comme la mienne Donc mixte à grasse Avec des pores Quelques imperfections Par-ci par-là Apparemment Ça fait des merveilles Donc je vais tester Et je vais Vous donner un avis Objectif Pour vous dire Si ce petit site Vaut le coup Ou pas du tout Mais en tous les cas Ça m'a vraiment l'air pas mal Et puis les avants après Que la vendeuse poste Sur sa page Instagram Sont quand même pas trop mal De toute façon Je vous mettrai la page En barre d'informations Si vous voulez aller y faire un tour Quand même Donc vous voyez Il se présente comme ceci Ça se voit un peu quand même Que c'est fait à la main Enfin Je sais pas Ça se voit je trouve Donc voilà Ça se présente comme ça En tout cas Ça sent super bon Donc voilà Pour mes réceptions Franchement J'ai vraiment hâte De tester le savon Là au lait de chèvre Je vais commencer A le tester Dès demain Et voilà Et la perruque J'ai vraiment Vraiment hâte De l'essayer Je vous ai demandé Sur Instagram Si ça vous disait Qu'au mois d'octobre Je vous fasse Deux vidéos par semaine Une spécifique pour Halloween Pour les gens qui aiment Halloween Et une lambda Voilà Donc vous m'avez répondu Oui à 98% Sur Insta N'hésitez pas à me dire En commentaire Si ça vous dit Donc du coup Que je vous fasse des vidéos Ce sera pas forcément Que des make-up Mais voilà Ça sera vraiment focalisé Sur Halloween À 100% Moi en tout cas Je suis bien bammée Pour faire deux vidéos Par semaine Et puis Et puis voilà Je vous donnerai Très très vite Mon retour sur Le savon au lait de chèvre Et je vous mets Bien évidemment Le lien des masques En barre d'informations Puisqu'on les reçoit Super super vite De toute manière Les masques Que vous trouvez Ici Sont fabriqués en Chine Donc C'est du pareil au même Voilà pour ça Et puis Ben voilà Moi je vais vous dire Je vais vous dire au revoir Je vais clôturer ce vlog Je vais aller me coucher Parce que je suis quand même Un petit peu fatiguée La piscine Ça fatigue mine de rien J'espère en tout cas Que vous avez passé Un bon moment avec moi Que vous avez apprécié Ma semaine Voilà J'ai hâte de lire Vos avis comme d'habitude Et puis je vais vous dire Comme d'hab A la semaine prochaine Puis en attendant Une bonne semaine Une bonne soirée Un bon week-end Et comme d'hab Ciao Ciao